Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, vous êtes né à Tangier, vous avez passé les 11 premières années de votre vie, votre enfance, on en parlera tout à l'heure de ce lien si particulier que vous avez d'ailleurs longtemps évoqué pendant votre carrière politique avec le Maroc. Agnès Levalou est également avec nous, bonsoir Agnès. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous connaissez évidemment très bien le Maroc, votre expertise est importante aussi ce soir pour comprendre l'importance du pays dans la région. Et puis tard, Ben Jéloun nous a rejoint également, bonsoir. Vous êtes écrivain, poète, peintre, lauréat du prix Goncourt en 1987 pour le très bel ouvrage, La nuit sacrée avant de vous entendre les uns et les autres. Je voudrais qu'on continue aussi de faire vivre ces initiatives qui sont lancées par des citoyens français. On a vu une première initiative tout à l'heure. On va retrouver Valentin Châtelier qui est lui du côté de Montpellier où des habitants, vous allez voir, se sont mobilisés pour récupérer un maximum de produits pour les acheminer évidemment au Maroc, Valentin. Valentin, vous êtes avec nous, vous nous entendez ? Voilà, problème de son, mais ce n'est pas très grave. Ah, ça y est, Valentin, bon formidable, c'est les voix du direct. Alors Valentin, racontez-nous cette formidable initiative du côté de Montpellier pour acheminer des vivres au Maroc. Oui, c'est un entrepôt qui a reçu beaucoup de dons aujourd'hui. Près de 200 personnes sont venues pour faire des dons. Il y a les bénévoles qui sont à pied d'oeuvre en train de travailler pour trier ces couettes, c'est tout ça pour trier, pour ensuite les envoyer en direction du Maroc. Il y a aussi toute la partie paramédicale qu'on va voir juste là, avec des pansements, des compresses, tout ça qui sera très utile pour les sinistrer sur place. En fait, tout ça, il faudra le charger dans un camion qui partera demain en direction du Maroc. On est d'ailleurs avec un bénévole, bonsoir. Il y a tous ces dons, bien sûr. Il y a aussi votre stock à vous et notamment Célie. Exactement, Célie, donc ce ne sont pas des dons directement, c'est des stocks qu'on avait en prévision de besoins, donc qu'on met, on va dire, pour le Maroc en urgence. Ils vont servir à quoi ? Donc là, ça va être surtout soit pour réapprovisionner des hôpitaux, soit des dispensaires. Nous, vraiment, le souhait, ce serait que ça soit utilisé vraiment dans, on va dire, l'arrière-ville. Et donc ce camion, il partira demain, il va aller où concrètement ? Donc concrètement, arrivé Tanger-Maroc. Ensuite, on attend les autorisations par rapport au dispatchement. Et comme je vous disais, vraiment, nous, notre souhait, c'est que ce soit vraiment dédié aux parties les plus touchées, les plus démunies. Dans les montagnes, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup. On vous laisse continuer à travailler. Nous avons encore beaucoup de travail ici pour que toute cette aide puisse arriver le plus tôt possible au Maroc. Merci beaucoup, Valentin. Je voudrais simplement donner un grand coup de chapeau, lancer un grand coup de chapeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. C'est français qui se mobilisent, chacun dans leur coin, qui prennent leur voiture, qui mettent des paquets dans leur voiture, qui récoltent quelques euros à droite, à gauche, pour les emmener au Maroc. Arben Jéloun, c'est formidable quand même, cet élan de solidarité. Il y a une solidarité immédiate et formidable, un peu partout d'ailleurs en France, dans les milieux des Marocains et les milieux des Français, bien sûr. Et puis au Maroc, les Français qui sont en Maroc aussi, et qui ont donné leur sang avec les Marocains. Et ça, il y a une vraie solidarité entre les peuples. Jean-Luc Mélenchon, vous avez regardé le début de l'émission, vous avez vu se dérouler ces images, à la fois de belles images de solidarité, des déclarations d'amour et en même temps des villages dévastés. Je voudrais juste savoir, on va rappeler pour les gens qui nous regardent, votre attachement à ce pays, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, vous y êtes né, vous y avez passé les 11 premières années de votre vie. Vous racontez vos souvenirs des promenades boulevard Pasteur avec cette ouverture sur les détroits de Gibraltar. Bon, ça c'est un peu la nostalgie de chaque homme, chaque femme, pour le lieu où il est né, les gens avec qui il a vécu. Et avoir vécu à Tangier, c'est certainement un privilège inouï. C'était une ville plurinationale. Et puis, ensuite, il y a la vie avec le peuple marocain. Les gens n'ont pas idée de... La principale force du Maroc aujourd'hui, dans ces heures terribles, horribles, c'est les Marocains eux-mêmes. Parce que dès que l'alerte a été lancée, dès que les coups de téléphone sont passés, tout le monde est monté dans les voitures. J'avais des amis de Oujda, ils sont partis tout de suite. Mes amis Rabatis ou Tangérois, la même chose. Allez, on y va, on fait la queue pour prendre le sang, on ramasse, on remplit la voiture avec tout ce qu'on trouve. Et cette force des Marocains, moi j'ai le souvenir de... Bon, j'ai mon âge, donc j'ai connu le tremblement de terre d'Agadir, qui avait été une catastrophe terrifiante. La ville avait été rasée. En 1960. Qui est dans la mémoire de tous les anciens là-bas. Oui, parce que c'était... Tout le monde, tous les Marocains, même les jeunes, savent que ça a existé. Oui. Et parce que la ville a été totalement rasée. Et c'est quelque chose qui hante les Marocains depuis toujours. Moi j'en avais les larmes, parce que je me souviens de l'onde de choc qui s'est ressentie partout. Et puis, dans la nuit même, les hommes de ma famille sont partis, avec la voiture, mon père, mon grand-oncle, ont remis en route la station de radio-télécommunication d'Agadir. Si vous voulez, il y avait quelque chose de spontané dont je retrouve la trace aujourd'hui, en voyant ce que je vois. Et puis, nous autres Français, il ne faut pas qu'on perde de vue que dans cette affaire, notre souci à nous aussi, c'est de réussir la France. Parce qu'en France, il y a 700 000 binationaux franco-marocains. Donc, quand s'exprime cette générosité, c'est notre propre peuple qu'on renforce. C'est quelque chose d'extraordinairement émouvant. Alors, ça n'empêche pas de réfléchir aussi à ce qu'il y a à faire. Mais il faut faire sa place à cette émotion, et surtout, ne pas se comporter de manière arrogante. Pourquoi vous dites ça ? Parce que, souvent, j'ai l'impression qu'on ne sait pas bien parler, bien que, c'est en détail, je n'ai pas l'intention de faire une polémique, mais, je veux dire, les Marocains sont un peuple souverain, adulte, fort. Le Maroc a des techniciens, a des hommes et des femmes de très haut niveau. Ils savent s'organiser. Le roi connaît son affaire. Alors, on peut peut-être lui faire d'autres reproches, mais pas celui-là, il connaît son affaire. Et ils se sont immédiatement mis au travail pour savoir comment prendre l'aide. Et moi, j'étais un peu choqué, je vous parle franchement, de voir qu'on était là à dire, comment, vous ne voulez pas de notre aide ? Allez, c'est quand même le temps aux gens de s'organiser. Parce que, sinon, c'est la cohue. Si tout le monde arrive avec ses avions, ses hélicoptères, ses camions... Oui, le problème, c'est qu'ils ont accepté l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Emirats. Non, je crois que, pardon, Caroline Rouge, je ne veux pas vous démentir, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont commencé par étudier tous ceux dont ils avaient besoin. Quels étaient les problèmes les plus immédiats ? Ils ont une expertise. Donc, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Notamment ça, allez, venez tous, tout le monde fait son truc. Donc, ils ont commencé par prendre, dans les offres qui leur étaient présentées, ceux qui correspondaient à l'urgence dont ils avaient besoin. Les Français seront appelés le moment venu. Après qu'il y ait d'autres paramètres qui interviennent, c'est certain. Quand même. Agnès Lavallois, c'est vrai qu'il y a un enjeu diplomatique aussi, quand même, à appeler un pays à l'aide, plus que d'ailleurs ses habitants. C'est pour ça qu'on voit bien que les associations peuvent apporter leur aide sans aucun problème. Je voudrais juste un petit mot sur ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est partagé, je crois, ce soir, c'est cet élan de solidarité incroyable. Le Maroc est un pays puissant, est un pays fort, qui compte dans la région et qui, ce soir, fait bloc. Quelles que soient les classes politiques, les Marocains sont ensemble. Oui, absolument. Mais ça, c'est très caractéristique aussi du mode de fonctionnement du Maroc. C'est-à-dire que les Marocains sont très attachés au royaume, sont très attachés au roi. Et en cas de difficulté, ils vont évidemment serrer les rangs et faire bloc autour de ce qu'ils sont, de leur histoire, et pour être en mesure de répondre aux défis incroyables qui se posent à eux. Maintenant, que la diplomatie est un côté, la diplomatie humanitaire soit une réalité, oui, bien sûr. Et que le Maroc, qui sait, effectivement, et je partage complètement l'analyse sur laquelle le Maroc a une protection civile extrêmement performante, avec des gens formés. On n'est pas dans le cas de figure du séisme en Syrie, par exemple, il y a quelques mois, où en absence d'État, c'était un bazar pas possible de savoir comment pouvoir faire acheminer de l'aide. Dans le cas du Maroc, on a des infrastructures administratives politiques qui fonctionnent. Maintenant que le Maroc préfère faire appel à certains partenaires plutôt que d'autres parce que la relation en ce moment est compliquée entre Paris et Rabat, oui, c'est aussi une réalité avec laquelle on compose. Mais l'important, c'est que ça n'empêche pas les ONG françaises de pouvoir apporter leur aide et de pouvoir travailler. Donc là, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des ONG et de ce qui est de l'ordre étatique. Vous voulez réagir à ce qu'il en a dit ? Je voulais juste dire une chose. Il y a vis-à-vis du Maroc et surtout de son roi, par exemple, cet après-midi dans Le Monde, il y a une page très malveillante sur le roi du Maroc. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle de lui, c'était toujours d'une manière négative, péjorative, alors que c'était un grand roi qui a énormément fait pour le pays, qui a transformé le pays depuis qu'il est arrivé. Il a vraiment fait beaucoup et aujourd'hui, il travaille. Et il fédère son peuple aujourd'hui ? Il n'y a pas de colère au Maroc en ce moment sur la façon dont les choses se passent ? Non, tout le monde est sur le terrain. Ils disent pourquoi il ne parle pas ? C'est sa façon de le faire. Il agit, il ne parle pas. Donc, on ne va pas le critiquer. Pour ça, on ne va pas raconter qu'il a une maison à Paris qui coûte 80 000 ans. Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir ça ? Ce n'est pas du journalisme, ça. Au fond, vous dites, la France a été vexée. Non, on ne peut pas vexer. C'est ça, oui. Comme dit... Non, c'est vrai qu'il y a une crise. Il ne faut pas le nier. Il y a une crise. Elle est en train de se résoudre. Bon, mais on ne va pas faire une polémique actuellement sur des cadavres. Ça ne s'est pas. Donc, la France, certainement, participera. Et je sais qu'on a là-bas un très bon ambassadeur, Jérôme Christophe Lecourtier, qui travaille et qui fait ce qu'il peut pour que les ONG puissent arriver et aider les Marocains. Depuis le début de cette émission, nous évoquons l'élan de solidarité, la force du peuple marocain qui fait bloc. Stéphanie Pérez, nous vous retrouvons alors que vous êtes à Imouglade. Il y a aussi quand même une souffrance du peuple marocain. Bien sûr qu'ils sont forts, bien sûr qu'ils se mobilisent, bien sûr qu'ils s'entraident, mais ils se préparent aussi à passer des nuits dehors, dans le froid, parce que l'Ibera arrive. Oui, d'abord, il y a un énorme choc psychologique, vous l'avez dit, et c'est ce que nous a confié le responsable de l'hôpital militaire d'Asni. C'est tout près d'ici, à une heure de Marrakech. Ce responsable de l'hôpital militaire nous a dit oui, certes, on est en train d'accueillir les premiers blessés qui nous parviennent, c'est-à-dire des traumatismes, des blessures, des fractures, mais avant tout, nous sommes surpris parce que nous devons, nous devons prendre en charge des patients qui sont très choqués psychologiquement. Nous prenons en charge, avec des psychiatres, avec des assistantes sociales, toute cette population dont la vie a complètement basculé en une fraction de seconde vendredi soir, et ça, c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé. Et effectivement, nous, toute la journée, nous avons pu constater encore aujourd'hui, trois jours après ce séisme, à quel point le traumatisme est énorme. Et vous l'avez dit, se rajoute à ça tout le problème du froid, du logement. Vous le voyez tout autour de moi. Les gens sont en train d'installer des tentes. Encore maintenant, la nuit est tombée. L'aide commence à arriver ici. Les tentes sont en train d'être installées, mais la population se prépare à passer des semaines entières dehors, dans le froid. On l'a entendu tout à l'heure. Pour l'instant, les températures, pendant la journée, ça va. La nuit, ça devient très frais, mais ça va être pire. De semaine en semaine, il va neiger, il va pleuvoir. Et tous ces habitants savent très bien que le provisoire va durer un moment parce qu'il ne va pas être possible de rebâtir rapidement des logements. Ça veut donc dire que tous ces campements vont s'éterniser. Et ça, c'est de l'anxiété qui s'ajoute à ce premier choc psychologique, ces premières liées aux violences, à la violence des secousses de vendredi soir. Merci. Moi, je crois que vous avez raison de me dire qu'il y a, comme dans tous les pays, vous avez des tensions. Vous avez des tensions très vives. Il y a eu des conflits sociaux. Mais la maturité du peuple marocain, c'est d'être capable, dans une situation comme celle-là, de surmonter ça. Et en particulier, un détail, mais qui n'est pas qu'un détail. Nous sommes dans une zone qui est adossée à l'Atlas, donc nous sommes sur les populations berbères et de mélanges de populations. Et vous n'entendez pas parler de la moindre conflictualité de village à village ou de tribu à tribu. Nous, Français, nous serions incapables de ça. Et la pagaille qui a régné dans les Alpes de Haute-Provence, si vous vous souvenez, la dernière fois qu'il y a eu un épisode méditerranéen, c'était consternant. On avait l'impression qu'on ajoutait nous-mêmes au désordre. Donc, cette maturité. Voilà. Encore un mot juste et après, j'en ai fini. À nous aussi de réfléchir sur le fait que nous sommes dans des zones sismiques. En France, nous en avons aussi. Nous avons à apprendre des Marocains. Deuxièmement, aucun pays n'est capable de s'équiper à lui tout seul des crises auxquelles il va falloir faire face maintenant climatique et haute. Donc, nous avons besoin d'organes de sécurité civile collectifs de la Méditerranée. Le président Sarkozy avait inventé quelque chose de génial, qui était l'union méditerranéenne, que les Allemands ont transformé en deux temps trois mouvements en un machin qui ne sert à rien. Mais il faut revenir à cette idée d'une union méditerranéenne, du petit bassin, pour s'entraider dans des cas comme celui-là. Axelle Davezac. Oui, je voulais revenir parce que je pense quand même qu'il faut s'arrêter un instant. Il y a bien sûr les discussions entre États et les gens qui nous gouvernent. Mais ce soir, vraiment, il faut laisser s'exprimer cette solidarité. Moi, ce dont je peux témoigner, en tout cas, c'est que tant les associations marocaines avec lesquelles nous travaillons, que les gens ici en France, ce qu'ils expriment juste, c'est de la gratitude, c'est l'envie d'être solidaire, d'être heureux, d'être généreux, sans se préoccuper d'autre chose au fond, que comment peut-on aider et comment pouvons-nous juste adoucir un tout petit peu la situation actuelle ? Et en particulier, quand vous voyez les témoignages rapportés par Stéphanie Pérez, on se dit, bien sûr, qu'ils ont énormément de force. Ce qui vient, ce n'est pas drôle. Ce qui arrive là. Il y a une chose qui est très importante. Si vous voulez, il y a l'urgence, il y a le moyen terme avec l'approche de l'hiver, mais le Maroc est un très grand pays et saura trouver aussi les solutions. Et puis, nous, notre modeste place, en tout cas, nous pourrons contribuer avec les associations locales pour organiser le passage de l'hiver. Il y a une chose, un point très important, juste un instant, c'est le soutien psychologique. Parce que, oui, bien sûr, tous les Marocains avancent aujourd'hui, sont dans cette espèce d'urgence des premiers jours. On se dit, vite, il faut aider, il faut aider. Mais après, il y a une espèce de gouffre assez abyssale. Il ne faut pas les laisser tomber. beaucoup, nous, à la Fondation de France sur cet accompagnement psychologique pendant des mois et des années. Et on rappelle, vous êtes notre partenaire ce soir et c'est important pour nous à France Télévisions de vous accompagner. C'est aussi l'objet de cette grande soirée d'appel aux dons. Voilà, on va voir le visuel apparaître. Ça se passe sur le site, c'est ça ? Sur le site internet de votre fondation. La Fondation de France, voilà, un petit don, un euro, deux euros, dix euros, cent euros, plus pour ceux qui peuvent. Voilà, tout est bon à prendre, évidemment. Avec la solidarité et la mobilisation aussi des artistes, des comédiens, on va voir quelques réactions. Celle de Gad Elmaleh, vous voyez passer les tweets qui appellent à, qui est renversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit. Pensez, soutien à toutes les victimes et à leur famille. Ce message porté par Patrick Bruel, également, quelle tristesse devant cette tragédie. Toutes mes pensées et soutien aux victimes, à leur famille, à tous nos amis marocains. Force et courage aux héros qui luttent pour porter secours. Et puis ce message aussi de Paul Nareff, regardez, je suis envahie d'une immense tristesse. Paul Nareff, Michel Paul Nareff, qui était, je crois, au Maroc le soir du séisme et c'est la raison pour laquelle il était aussi très bouleversé par ce qui s'est passé. Le monde du sport, également, se mobilise. Alors, il y a plein de tweets et plein de messages qui ont été passés sur les réseaux sociaux. On va regarder, par exemple, celui de Lionel Messi, grande star du foot. Mes condoléances à toutes les familles, dit-il, des victimes du séisme ou encore les Lyons de l'Atlas, la célèbre équipe de football marocaine qui ont donné leur sang aujourd'hui. Voilà, c'est symbolique mais c'est évidemment important comme l'a fait Jamel juste avant le journal. On était avec lui et il nous en parlait tout à l'heure. Je voudrais vous signaler que, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont sous terre. Il y a une mosquée de 1148 qui a résisté à 800 ans et qui est par terre aujourd'hui. C'est vrai. C'est une mosquée et c'est une mosquée magnifique qui a été construite autour des Al-Mohad. Évidemment, il y a le patrimoine mondial de l'UNESCO, les hommes d'abord, les êtres humains d'abord, les monuments après. Mais ça fait partie un peu de la tragédie. Et ça, on verra après, plus tard, ça va apparaître plus à petit, les monuments importants qui disparaissent. Vous étiez, je crois, au Maroc il y a encore quelques jours. Il y a une semaine. Vous êtes parti juste avant le 6 mais vous connaissez bien ces zones rurales, montagneuses et ces villages isolés. J'ai travaillé sur cette région parce que j'ai un roman qui se passe là-bas et je connais très bien. J'ai connu un instituteur que j'avais aidé à s'installer dans un petit village qui s'appelle Septemzouda. Un tout petit village où ma femme avait installé une école et on l'a fait venir un instituteur. On lui a construit une maison et le pauvre, il est mort avec sa femme et ses deux enfants sa vie soir. Il y a des lieux absolument magnifiques dans cette région. Il y a Taroudan connu pour ses tapis vendu dans le monde entier. On ne peut pas y accéder parce qu'il y a tellement d'éboulements que les ambulances ne peuvent pas passer. C'est la question que j'allais vous poser. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir la prochaine fois que vous irez là-bas ? De toute façon, ça va être une très grosse affaire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle mais les conséquences vont être énormes, énormes, énormes. Et la reconstruction, il va falloir y penser dès maintenant et surtout s'occuper des orphelins, des veufs. C'est une tragédie immense et c'est un des séismes les plus terribles depuis 200 ans parce que le choc a été à 20 kilomètres sous terre. 20 kilomètres. Je vous entendais juste à bas bruit quand il y avait ces... On parlait des tremblements de terre, on ne l'efface pas, ça ne s'efface pas. Le nombre de chocs psychologiques, elle est considérable. Regardez, je me souviens avec exactitude de l'endroit où je me trouvais au moment où j'ai eu le sentiment que la terre bougeait à tangé. Le tremblement de terre pour un être humain, c'est l'ultime sécurité, vous savez, le sol ne bouge pas. Ce n'est pas Casablanciar, à bas et tout. Nicolas, on a Nicolas Chateauneuf qui nous a retrouvés. On a une idée des dégâts, de l'ampleur des dégâts dans les villages concernés ? Oui, alors on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Pour vous expliquer, le Maroc est un pays qui est exposé au séisme comme tous les pays qui sont situés au Maghreb, tout simplement parce qu'il se trouve entre deux grandes plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Vous savez, les plaques tectoniques, ce sont ces grands morceaux de croûte terrestre qui se déplacent et ce qui provoque régulièrement des tremblements de terre. Mais le séisme a eu lieu un peu plus au sud, donc à 500 kilomètres de cette frontière que vous voyez ici, à l'intérieur même donc de la plaque africaine et dans cette zone que vous voyez ici, les roches se déforment, se compressent, forment des montagnes. Il y a des failles que l'on voit ici en rouge et à 26 kilomètres de profondeur, une de ces failles a cédé. Alors, il faut imaginer des blocs géologiques qui accumulent des contraintes au fil des années, au fil des siècles. Ça coince, ça coince, ça coince et tout d'un coup, cela va céder. Un bloc va chevaucher l'autre, comme vous voyez sur cette animation. L'énergie libérée, elle est quand même gigantesque puisqu'on parle d'une faille longue de 30 kilomètres qui s'est déplacée d'un mètre. En février 1960, vous l'avez dit, dans la même région, un séisme de magnitude 5.8 avait dévasté la ville d'Agadir et causé la mort de 12 000 personnes. Donc, on sait que la région peut causer des très grands séismes et aujourd'hui, le plus à craindre, ce sont les répliques. Il y a déjà eu une réplique après le séisme de magnitude 4.9, donc c'est important et c'est ce qui est le plus à craindre dans les semaines qui vont venir, voire parfois même les mois. Bien, merci Nicolas. Et c'est vrai que la tragédie, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes ne sont pas en capacité de prévenir précisément le moment où la Terre va trembler. On ne peut pas lancer des alertes sur les téléphones portables, par exemple, ça n'existe pas. Le cycle est tellement long, c'est sur des dizaines, des millions d'années, donc on ne peut pas calculer ça. Par contre, on peut échanger, et c'est un devoir, les scientifiques le font parce que dans les scientifiques, il n'y a pas de baston sur les informations. Ils les échangent, ils les mettent en commun, c'est la culture cumulative. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est être capable de repérer les signes avant-coureurs. Alors, chacun, il y a des choses toutes bêtes qu'on connaît, les animaux se comportent d'une manière différente et ce qu'on observe depuis l'espace. Pour nous, c'est nouveau, notre génération est la première qui peut bénéficier d'observations cumulées depuis l'espace. Avec des signaux qui peuvent intervenir quelques secondes avant le tremblement de Terre mais qui peuvent permettre de se cacher ces quelques secondes qui peuvent sauver des vies. Je voudrais qu'on aille maintenant si vous le voulez bien retrouver Lise Vogel à Wirgan. Elle a rencontré des sauveteurs français qui ont pu arriver sur place. Alors que les opérations se poursuivent dans les décombres derrière moi, nous avons pu rencontrer ici à Wirgan les premiers secouristes français arrivés sur le terrain aux côtés des Marocains. Il s'agit d'une brigade synophile très expérimentée puisque ces hommes ils sont déjà allés en Ukraine ou encore en Turquie après le séisme. Ils ont tous une formation de pompiers et ils sont tous des bénévoles volontaires. Ils nous ont expliqué qu'ici ils ont été bien accueillis par les secours marocains qui ont accepté leur aide à une condition que ces Français ne portent pas leur t-shirt sur lequel on pouvait voir le drapeau bleu blanc rouge. Les secouristes ont donc accepté de travailler avec une tenue plus neutre et de se faire discret. Pour autant ici leur aide est précieuse pour aider à retrouver au plus vide des corps humains dans ces décombres que l'on voit qu'ici à perte de vue le village a été totalement ravagé par le séisme et donc évidemment la présence de ces chiens est un appui précieux pour les secours marocains. Je vous propose d'écouter Patrick Villardry c'est le chef de ces secouristes français. Nous, nous avons été très très bien accueillis nous nous sommes mis à disposition des pompiers locaux on a apporté notre savoir et notre aide et on leur a dit voilà, si vous avez besoin des chiens on se met à votre disposition. On s'est mis de compter ils sont venus nous chercher ils nous ont dit voilà, vous pouvez passer un chien, oui on en a passé un, deux, trois, quatre on a passé les quatre chiens et tout s'est très bien passé on n'avait aucun souci. On a beau connaître ces images c'est stupéfiant à chaque fois les villages détruits les maisons détruites est-ce que dit cette dame Agnès Levallois notre reporter qui nous explique parce que ça lui a été raconté que les sauveteurs français ne peuvent pas porter le drapeau français ? Alors, ça doit être une mesure de protection à partir des déclarations qui ont eu lieu justement en France où la France a déclaré qu'elle était prête à porter son aide et toute la polémique quand même qui a commencé à apparaître ici en France en disant que le Maroc n'en voulait pas je pense que la position justement de ces sauveteurs c'est de dire on se fond dans le paysage et l'important pour nous c'est d'être là c'est de travailler d'apporter notre expertise et finalement en adoptant cette attitude ça permet d'éviter de rajouter une polémique ou un début de polémique alors que l'urgence est au secours et à utiliser toutes les bonnes volontés qui sont là et ce qui est important c'est qu'en fait ces sauveteurs sont là mais on voit bien qu'ils travaillent vraiment avec des ONG locales et en fait le secret c'est ça et quand ils disent oui on est venu nous chercher on s'est mis de côté on est venu nous chercher et qui est venu les chercher mais c'est bien toujours comme ça que ça se passe mais bien sûr mais l'important c'est qu'il y ait vraiment ce relais aussi important sur place que d'abord ce sont eux qui connaissent le terrain beaucoup plus que ceux qui débarquent d'avions et ça permet comme ça une activité beaucoup plus efficace et une action beaucoup plus efficace pour les populations qui ont besoin de ce secours en tout cas ce qu'on a noté c'est qu'il y a quand même des sauveteurs français qui sont arrivés sur le terrain mais comme il y a des sauveteurs de plusieurs nationalités il y a des israéliens qui sont là qui sont venus sans avoir l'accord du gouvernement israélien et du royaume marocain parce que beaucoup d'ONG à travers le monde sont spécialisés et donc le premier réplique c'est d'y aller il faut peut-être expliquer la différence c'est que la sécurité civile ce sont des militaires donc ils dépendent du gouvernement français et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dire des choses pardon en fait ils viennent juste à titre bénévole au sein d'une association marocaine donc il n'y a pas du tout de sécurité civile officielle française ni de pompiers ce sont quelques personnes qui viennent à titre bénévole au sein d'une association locale alors on est aussi en direct avec oui je ne veux pas qu'on laisse penser qu'il y a un sentiment anti-français parmi les marocains ce n'est pas vrai il y a un problème dans la perception qu'il y a de la France en tant que nation et surtout de son président de la république mais il n'y a pas parmi les marocains de sentiments anti-français ce n'est pas leur manière d'être ce n'est pas comme ça c'est pas comme ça ils ont une antipathie à l'égard du président Macron parce qu'il n'a pas été très très correct avec je ne sais pas si on peut faire de généralité parce que ce n'est pas l'objet ce soit de polémiquer de toute façon ce n'est pas ça c'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure on ne va pas polémiquer ce n'est pas le sujet on va vous entendre dans quelques jours c'est pas un copain de bistrot et donc il y a une manière de s'adresser aux gens qui comptent dans la façon de représenter la France alors nous nous sommes républicains eux ils sont royalistes mais on doit quand même arriver à se respecter le sujet c'est que quand même on a des français bénévoles qui y sont allés et qui sont utiles et qui sont sur le terrain il y a une amitié franco-marocaine qui est très forte et elle existe et on la voit ce soir et on va en parler de l'amitié on peut dire que leur accueil est bon absolument et on va en parler de l'amitié franco-marocaine avec Jack Lang qui est ancien ministre de la culture président de l'institut du monde arabe qui est aussi un pont culturel très très important justement entre la France et le Maroc vous avez d'ailleurs Jack Lang décidé citot le séisme et ses conséquences connues symboliquement décidé de faire illuminer la façade de l'institution avec les mots simples Maroc au cœur et vous teniez ce soir à nous annoncer un dispositif en exclusivité d'une certaine manière pour apporter aussi des fonds au peuple marocain absolument Maroc au cœur ces mots resteront là sur la façade de l'IMA tout au long des semaines ce n'est pas un combat d'un jour c'est un combat de plusieurs semaines oui en effet avec Mehdi Khotbi le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc et nous-mêmes l'IMA nous avons conclu aujourd'hui même un accord pour inviter les artistes du monde entier excusez-moi pour inviter les artistes du monde entier à faire don des œuvres qu'ils ont choisies ces œuvres par M. Claude Le Mans seront proposées lors d'une cérémonie dans quelques semaines et l'argent qui sera ainsi collecté nous espérons le plus élevé possible ira aux victimes de ce terrible tremblement de terre je crois que notre contribution est simple et légitime le Maroc nous a beaucoup soutenus au cours des années et nous avons vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de son roi une grande reconnaissance Sa Majesté le roi du Maroc est venu ici même où je suis pendant à cinq reprises soutenir des événements qui ont eu une grande portée qui ont mis en valeur ce qu'est la force de la culture marocaine et n'oublions pas que ce peuple apporte à notre pays outre son passé aujourd'hui son génie créatif ses travailleurs ses inventions sa médecine ses recherches et aujourd'hui nous devons tous nous mobiliser indépendamment des questions politiques je dirais qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a fait ce soir Jacques Lang précisément merci l'humain d'abord l'humain d'abord et je pense que l'association l'ALIF Association Internationale de Protection du Patrimoine que nous avons créé voici quelques temps apportera sûrement sa contribution aussi à la restauration des beaux monuments de Marrakech et de la région merci beaucoup Jacques Lang d'avoir été avec nous ce soir pardonnez-moi une émotion un désir de relever le Maroc et une admiration aussi pour ce peuple qui se bat jour et nuit Jacques Lang j'entends votre enthousiasme et votre amour du Maroc c'est prêt ah je vous assure qui se comporte avec une dignité avec une force avec une grandeur qui mérite le respect et notre soutien pas d'un seul jour mais de plus d'une semaine j'espère que nous allons pouvoir continuer les uns et les autres en tout cas c'était une déclaration d'amour au Maroc prendra d'autres initiatives pour mobiliser la générosité les énergies au bénéfice de ce grand pays qui nous apporte tant tant merci infiniment Jacques Lang merci beaucoup Jacques Lang pour cette annonce donc ce qu'on retient c'est vos mots votre déclaration d'amour au Maroc et cette initiative donc des oeuvres qui seront vendues au profit des Marocains voilà tous les sous sont bons à prendre pardon de le dire comme ça mais c'est ainsi c'est surtout que l'étendue de ce qu'il y aura à reconstruire sera immense et notamment si vous voulez dans toute cette partie des montagnes dans tous les petits villages c'est là qu'on va trouver les personnes les plus vulnérables des gens qui ont des difficultés des personnes handicapées des personnes âgées des enfants qui auront parfois perdu un ou plusieurs membres de leur famille ou des femmes seules et donc cette aide elle va être très essentielle pour toutes ces familles-là alors considérer toutes pas uniquement la région sinistrée mais toutes les régions des campagnes marocaines où les gens habitent dans des maisons de ce genre il faut changer ça par des maisons il faut reconstruire autrement oui mais pas uniquement là dans tout le Maroc dans le RAB dans le HOUS etc donc c'est un projet immense et un chantier très important qu'il faut financer et nous allons maintenant retrouver Djamal Mazy en direct de Marrakech Djamal c'est à vous oui Caroline en direct de Marrakech ici je me trouve juste à côté de vous savez de cette mosquée ce minaret historique sur la place Jamal Fna ici qui n'a pas résisté à ce puissant séisme alors la municipalité de Marrakech a dépêché cette pelteuse pour faire place net alors il reste encore quelques gravats et à côté de la poussière il y a comme un léger parfum d'assouciance qui règne ici sur cette place Jamal Fna la plus touristique du pays regardez c'est la vie qui reprend quelque part il y a de nombreux commerçants qui sont de retour les touristes également qui sont là il y en a entendu ces commerçants tout à l'heure qui apostrophaient qui interpellaient des touristes en leur disant n'ayez pas peur n'ayez crainte rester ici et le message est passé puisque les terrasses de café sont bondées les hôtels sont quasiment complets il faut dire qu'ici c'est le début de la haute saison ici à Marrakech la ville qui est devenue quelque part la capitale des soins tout au long de ce week-end avec un flot ininterrompu de patients de victimes graves désormais dans les couloirs de l'hôpital et bien ça se calme petit à petit les patients viennent de plus en plus loin avec des blessures très graves souvent des gens qui ont été extraits des décombres ce à quoi on a pu assister aujourd'hui à Marrakech c'est un formidable élan de générosité une longue file d'attente de plusieurs centaines de mètres de long il fallait attendre des heures devant le centre de transfusion sanguine de la ville pour donner son sang il y avait dans cette file d'attente des jeunes des moins jeunes marocains aussi et beaucoup de touristes qui sont venus apporter leur aide ici aux victimes bien merci contraste saisissant Agnès Levalois entre ce qu'on a vu tout à l'heure et les villages complètement détruits et puis la Médina de Marrakech qui revit presque normalement j'allais dire il y a quelques maisons quand même touchées oui et il y a eu plusieurs morts oui il y a eu quand même quelques rues qui ont été sérieusement abîmées mais c'est vrai que globalement Marrakech s'en sort très bien par rapport à tous les villages dans la Médina de Gaza il y a eu comme quatre morts oui mais par rapport aux discussions de tous ces villages c'est vrai qu'il y a quand même un contraste on a tout de suite parlé de Marrakech mais en fait c'est pas Marrakech qui a été l'épicentre même s'il y a des drames il y a évidemment des personnes qui sont mortes tous les décombres mais du coup on n'est pas dans la même logique ce qui est très frappant ce sont les images de tous ces villages qui ont été là pour le coup qui sont rasés puisque toutes les constructions se sont véritablement écroulées et du coup Marrakech a cette capacité puisque c'est quand même un symbole important pour la vie économique du Maroc pour ce tourisme qui est tellement important aussi pour l'économie du pays donc il y a besoin de montrer que finalement Marrakech revit tout de suite et ne se laisse pas atteindre par ce drame Une question Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'à la place qui est la vôtre vous dites parfois qu'est-ce que je peux faire ? Évidemment Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je ne sais pas on va me le dire Fait un peu de pognon ? Oui ça évidemment les sous c'est tout de suite Non moi j'ai appelé le chargé d'affaires du Maroc et je lui dis je suis à votre disposition ce que vous voulez Je suis un homme de mon âge Je ne peux pas aller ramasser les pierres moi-même mais je donne Alors ce midi nous avons été convoqués par notre coordinateur Emmanuel Bompard parce qu'on venait d'organiser une campagne de collecte pour la rentrée scolaire d'objets de choses à manger et tout et alors comment on fait ? Il ne faut pas que tout soit nous-mêmes on s'effiche la bagaille entre nous Donc la décision qu'il a prise après nous avoir tous entendu c'est qu'on est appelé à aider les associations localement chaque fois que quelqu'un en fait quelque chose par rajouter une activité de plus en disant coucou c'est nous les insoumis on est plus intelligents que tout le monde mais on vient donner le coup de main et puis mettre la main à la poche pour ceux qui peuvent parce que ce n'est pas un moment non plus très favorable en milieu populaire où nous on est influents pour mettre la main à la poche parce que les gens en tirent la langue mais tous ceux qui peuvent oui il y a un devoir plus tu as plus tu dois pour mettre la main à la poche